bon dimanche et vous nous sommes dans la joie de nous retrouver tous dans le lieu céleste en ce moment ici ce matin pour être béni de la parole vivante de dieu parce qu'en dehors de la parole il n'y a rien qui peut bénir vous comprenez donc quand on dit on s'est dit l'un à l'autre que dieu vous bénisse nzambapambo layo, deus tu vous abensoi, god bless you, ça fait partie de la parole parce qu'au commencement était la parole, la parole était avec dieu et la parole était dieu toutes les choses, toutes les créatures, toutes les choses ont été faites par elles tous nous étions créés de la parole et c'est qu'ils ont été formés, ils étaient formés de la parole ce que vous voyez donc quelqu'un qui était créé de la parole par la parole ne peut que se se mettre à la parole et il ne peut bénir que par la parole et quand on dit dieu vous bénisse god bless you, deus tu vous abensoi, nzambapambo layo, mungwa gobarigi, ouais donc cela veut dire ça fait partie de la parole dont vous possédez qui est devenu vous et quand cette parole devienne nous c'est en ce moment là que nous pouvons donc soutirer quelque chose par l'amour que la parole a amené à nous par l'amour que la parole nous a comblés et de transmettre ça à un prochain, à un être semblable comme nous, vous comprenez parce que c'est avec amour qu'on peut bénir c'est avec amour qu'on peut donner et on peut donner que ce qui est bon en soi, il ne faut pas transmettre ce qui est mal c'est ce que nous nous faisons souvent, c'est ce que les humains nous nous faisons, vous comprenez nous écoutons celui qui vient rapidement et celui qui vient rapidement pour nous parler afin que nous puissions transmettre quelque chose de la malignité, c'est le malin, vous comprenez souvent nous faisons le malin, c'est ce qui fait en sorte que nous 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 éloignons de la parole, mais si on prend peut-être un peu de temps, c'est quelque chose de tiers, c'est d'examiner ce qui vient en vous, cela fera en sorte que vous puissiez être en mesure de transmettre l'amour et de communiquer l'amour ce que nous sommes en train de faire ici vous comprenez, c'est pourquoi nous vous disons que Dieu vous bénisse, voilà, le Dieu qui vous bénit, c'est personne d'autre qu'est la parole comme nous venons de prononcer cette grande déclaration de Jean chapitre 1, vous voyez, le commencement était la parole, la parole était avec Dieu la parole était Dieu, elle est Dieu, voilà, donc c'est ça, parce que si Dieu n'a pas prononcé, rien n'allait être émané, rien n'allait être existé vous comprenez, quand il sait prononcer lui-même, et c'est ce qui a fait en sorte que nous, nous sommes là, et toi qui veux bénir, tu dois bénir par la parole et si cette parole est toi, est en toi, vous comprenez, pas seulement en toi, mais de bénir aussi toi c'est ce que Christ veut, parce qu'on ne peut se transformer que par la parole, et la parole révélée du jour, la parole va venir manifester voilà, c'est pourquoi nous vous disons bon dimanche, que Dieu vous bénisse, nous sommes dans la joie vous comprenez, de venir ici, et d'être béni par la parole, de recevoir la guérison par la parole de recevoir les bénédictions glorieuses que le Seigneur a mis à notre disposition, que par la parole voilà, comme nous avons dit que nous n'aurons pas le temps de parler le jeudi nous allons parler le dimanche matin, parce que vous vous souvenez que nous avons commencé et cela va nous amener à entrer dans un autre sujet parce que si on ne peut marcher, on ne peut pas marcher comme ça, donc cela veut dire nous marcherons avec des risques donc à chaque fois qu'on parle, si quelqu'un donne son temps à nous écouter vous allez comprendre que nous on essaye de montrer aux gens, on n'a pas le temps d'avoir les yeux fixés sur vos erreurs, vos fautes, vos péchés, non mais c'est de vous rendre capable, voilà, donc à se contrôler et à s'y monter et à s'y passer, voilà, être à mesure de vivre au-dessus de vos péchés, au-dessus de vos faiblesses vous voyez, donc de savoir comment être en communion avec le Seigneur pour savoir qu'est-ce que je peux faire, ce qui peut faire en sorte que je puisse être agréable au Père voilà le problème, voilà, donc cela veut dire que le malin l'a transformé à sa forme aux gens qui croient en lui et qui cherchent du succès et du pouvoir et de la popularité et toutes ces choses-là comme vous voyez sous son air vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle nous nous venons ici pour que les gens puissent devenir des fils et des filles nous sommes encore des enfants vous allez dire peut-être que je suis en train de parler simplement du vous non, je dis nous sommes encore des enfants vous voyez, vous voyez, c'est juste pour, dans l'ensemble, cela peut nous aider vous voyez, ce n'est pas de la manière que d'autres, quand ils se tiennent derrière ils se tiennent derrière la chair, ils ont l'habitude de montrer comme si lui, il l'a déjà atteint alors qu'il est déjà arrivé, il a atteint le but comme disait l'apôtre Paul, alors que si nous observons ce qui se passe quand on regarde l'atmosphère qui règne dans l'amphithéâtre, dans une église, dans un cathédral dans un tabernacle, vous voyez, dans tout ça, vous allez voir que l'atmosphère n'est pas vraiment conforme avec celle de l'ancien, de notre ancien évangile donc voilà ce que je voulais dire, voilà, donc c'est ça, c'est l'ancien Saint-Esprit qui amenait un atmosphère qui était autre que nous le voyons aujourd'hui et nous voulons que les gens puissent revenir à l'ancien monde parce que c'est ça Dieu, vous comprenez, parce qu'il ne change pas les mondes ont évolué, les choses ont changé nous avons aujourd'hui un nouvel ordre mondial vous comprenez, voilà New Order, New World Order c'est ce que nous avons aujourd'hui mais vous devez comprendre que non ceci c'est le malin, quand il a vu qu'il est arrivé ici il est capable de tout contrôler vous comprenez, par des organisations internationales des organisations mondiales nous vous ont cité tout cela Inesco, PAM toutes ces organisations, ONU et tout sont sous contrôle du diable lui-même c'est lui qui est le chef, qui contrôle tout, qui chapeaute tout est-ce que vous comprenez donc si nous ne sommes pas pris d'un donc cela veut dire que nous allons faire partie d'ici sans tenir compte que nous y sommes vous comprenez donc c'est ça donc si vous n'êtes pas ici dans cette pyramide qui est derrière sachez que vous êtes ici parce qu'il n'y a que deux esprits dans ce monde oui, donc il y a un esprit du malin qui est connu par plusieurs mauvais esprits donc ça veut dire ensemble on dit des esprits mais il n'y a qu'un seul esprit vous comprenez dont la domination vient d'en haut c'est pourquoi on devait parler sur les dimensions en parlant de ceci mais comme le sujet c'était sur la perversion la perversité c'est pourquoi nous avons voulu d'abord continuer et puis nous allons maintenant parler de ça de la disposition que le Seigneur nous accordera tous les jeudi ou le mercredi soir voilà donc cela veut dire si vous ne faites pas partie de l'autre pyramide qui est derrière ici sachez que vous êtes ici quel que soit que vous allez à l'église et citer le nom de Jésus Christ priez au nom de Jésus Christ croire au nom de Jésus les démons aussi croient en Jésus vous comprenez souvenez-vous de cet homme là fou qu'on enchaînait souvent et on lui mettait il restait dans des cimetières voilà donc lui son endroit c'était il faut qu'il puisse rester là-bas et les gens cela veut dire quelqu'un qui possédait plusieurs mauvais esprits voilà et c'est ce qui a fait en sorte que non il ne pouvait pas être là où il y a des gens parce qu'il causait des dégâts alors on lui mettait là-bas alors le jour était arrivé comme il était d'un Élie de Dieu le Seigneur devait passer par là pour lui sauver pour lui retirer de tout ça voilà parce qu'il était hors de lui-même donc je peux dire ça de cette façon donc voilà parce que quand on parle d'un Élie un Élie c'est une partie de la parole voilà donc on peut dire que non le Seigneur pouvait manifester c'est là pour la gloire du Père donc laisse-moi parler de ça de cette façon parce que quand les gens vont entendre de l'Élie ils vont aller imaginer ça plusieurs formes le diable peut vous aider sur ça laisse-moi retirer ça et puis parler de ça de cette façon que le Seigneur a voulu manifester la gloire du Père et quand il est passé par là il a vu ce démon là qui était là et cet homme là les gens qui étaient là et il avait plusieurs démon c'est pourquoi on les appelait les gens et les démons qui étaient dans cet homme vous comprenez ils étaient là ils ont commencé à implorer le Seigneur vous comprenez à supplier le Seigneur voilà donc les démons connaissent les écritures et ils étaient là ils ont vu ils l'ont appelé le Seigneur qu'y a-t-il entre nous toi fils de Dieu alors que les gens qui allaient dans les temples les gens qui avaient des bonnes vies irréprochables apparemment vous comprenez qui avaient une apparence qui attirent les regards des gens comme nous voyons aujourd'hui des apparences qui attirent les regards dans des églises avec des gens qui se tiennent derrière la chair nous vous aimons quand quelqu'un aime souvent à parler de ce qui sont des têtes vous comprenez ou soit des dirigeants bref cela veut dire c'est quelqu'un qui vous aime et qui aime votre chef notre chef ce n'est pas lui qui se parle de lui-même ou lui veut se faire voir non cela veut dire il a un souci par cet amour que le Seigneur a mis en lui comme nous disons nous ici enfin que nous puissions être à mesure de nous aider les uns les autres voilà c'est pourquoi nous insistons là-bas parce que vous avez la responsabilité des âmes déjà peut-être vous faites quelque chose inconsciemment quand je dis inconsciemment pourquoi parce que vous êtes derrière des doctrines et ces doctrines là auparavant c'était bien mais quand vous avez fait la compromis avec la parole votre doctrine à vous que vous vous croyez là-bas qui fait partie de vos ensemblées qui se sont répandues qui vous soit installé partout dans le monde sache-le qu'il a déjà été déchu pourquoi déchu pourquoi parce que quand vous avez mélangé la parole ça a été devenu quelque chose formaliste perverti c'est pourquoi nous parlons de la perversion ici c'est très très important les gens peuvent voir c'est vraiment un petit sujet ils négligent ça mais on ne vient pas ici pour parler de quoi que ce soit parce que beaucoup de gens ils pensent que le diable quand il vient avec sa séduction cela veut dire qu'il vient d'une manière je ne sais pas avec des choses obscures et miraculeuses de la manière qui fait trembler faire peur et sinon ce sont des choses qui font en sorte que les gens puissent avoir des chers des poules qui voient qu'il y a la puissance dédiée ici le Saint-Esprit est là comme quand on entend quelqu'un il est en train de faire la modération et toutes ces choses mais la vie dont Christ veut à ce que nous puissions procéder ne peut pas venir sur des choses qui attirent les regards est-ce que vous comprenez et maintenant quand les démons commencent à supplier le Seigneur c'est ce qui beaucoup interprètent beaucoup et font d'argent dans les églises alors qu'ils ne tiennent pas compte pourquoi le Seigneur avait fait cela il s'est passé par là par la cimetière pour délivrer ce fils de Dieu qui était captif par plusieurs démons comme nous venons de dire et parler de ça ici vous comprenez qu'il était inconscient de lui vous comprenez comme quelqu'un qu'on a pris son esprit on l'a mis quelque part donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui est capable avec la plénitude de la parole comme Christ comme frère Branham comme l'apôtre Paul comme prophète Moïse prophète Élie vous voyez comme Élie de Malachie 4 pour être capable d'entrer là-bas parce qu'il a la plonge c'est la personne qui peut être capable de ramener cette personne de là où qu'il est captif et de lui faire retourner à son état normal c'est celui qui a la plénitude de la parole et cela ne s'est pas limité simplement au prophète Magère que je vous ai cité ici Frère Branham apôtre Paul prophète Moïse prophète Élie ainsi de suite non eux ils sont là ils sont de tête de chaque âge de chaque génération mais l'insidie le Seigneur qu'ils viennent avec eux c'est ce qui fait qu'ils sont la plénitude de la parole ils sont Christ homme comme l'apôtre Paul disait quand on a l'Igé Christ homme la parole faite est chère vous comprenez et quand ils viennent avec ça si quelqu'un il est un bon auxiliaire il va tout capter sans retrancher ni ajouter parce que c'est le Seigneur qui parle au travers de cet homme et ceux qui vont douter de cet homme ils vont voir les choses qui se sont arrivées à Datan et Biram aux enfants d'Israël qui n'ont pas possédé le pays de la promesse pendant 47 générations incrédibles ils étaient tous morts dans le désert vous comprenez alors qu'ils ne pouvaient pas mourir parce qu'ils étaient des fils de Dieu il fallait qu'ils puissent posséder les pays et la promesse s'ils ne se sont pas arrivés à cause de quoi à cause de l'incrédulité ils regardaient la chair au lieu de regarder ce qui sort de ce temple de Dieu parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de même Dieu c'était Moïse son temple c'était Moïse son tabernacle c'était Moïse son cathédrale c'était Moïse vous comprenez ce n'était pas ce que les humains ont construit et ils avaient construit ils ont vu selon les modèles vous comprenez il y avait le temps d'assignation tout ça mais tout c'était à Moïse et tout celui qui contredisait Moïse ne pouvait pas atteindre la volonté parfaite de Dieu le baptême et du saint esprit de leur temps qui était le canard le pays de la promesse et Joshua et Caleb avec cette nouvelle génération qui étaient nés ce sont eux qui ont possédé le saint esprit la demeure vous comprenez ils sont entrés en contact avec la théophanie l'ère théophanie pourquoi parce qu'ils ont construit le corps par l'obéissance de la parole en similiant à la parole à rien ajouter à rien retrancher en suivant leur doctrine quand vous regardez une doctrine essaie de vous égarder de ce qui est écrit éloignez-vous restez sur la parole restez-y vous comprenez et le Seigneur de toute gloire de toute miséricorde dans ses compassions il viendra vers vous Dieu aime quelqu'un qui reste dans sa parole il sait que nous sommes des mortels des péchers c'est pourquoi il est venu sauver un péché les autres là qui sont conduits par des esprits qui sont ici vous comprenez ils ne sont pas des péchers vous comprenez parce qu'au départ ils sont sortis de la sémence du serpent l'originalité du péché dont nous sommes en train de parler ici comment est-ce que vous allez les appeler encore péchers c'est pratiquement impossible parce qu'ils font partie déjà de là ils sont sortis de la cela veut dire de la racine du mal est-ce que vous comprenez comme ils sont sortis de la racine du mal vous ne pouvez pas les appeler les péchers les péchers ce sont nous les fils d'Adam qui ont écouté une église qui a été séduite par les malins l'a amené à transgresser ouais et quand nous avons écouté cette église c'est ce qui a fait en sorte que nous nous sommes devenus déchus débrouvis comme des animaux et nous voyons aujourd'hui les malins élèvent la marque de la bête ils ont élevé ça et les gens font des signes des stars des musiciens qui ont plus de succès qui regardez les signes qui font ça fait partie de la marque de la bête vous comprenez et si vous voyez même des vedettes de plusieurs endroits des UFC des 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 WW I WW et vous comprenez eux tous ils font des signes ils ne cachent absolument rien parce qu'ils élèvent la marque de la bête vous comprenez retournons d'abord sur l'exemple et puis nous allons avancer ce qui sait que nous sommes en train de parler ici et vous allez comprendre que non retournons et le Seigneur quand il était là comme les démons ont reconnu la plénitude de la parole dans la chérie mais il avait dit c'était la dispensation du fils Dieu quitta la dispensation du père ouais le seul vreux Dieu c'est pourquoi le prophète Esaïe nous a dit le prophète majeur Esaïe nous a dit vous comprenez parce qu'il est ici il va nous parler maintenant ce matin ouais donc sur son tour il va y parler et nous avons vu qu'il nous a dit Emmanuel Dieu vivant vous comprenez donc Dieu tout puissant quand il parlait de cela Emmanuel vous connaissez la définition d'Emmanuel vous comprenez cela veut dire Dieu s'est personnifié si vous n'avez pas encore reconnu Dieu personnifié vous vivez comme les enfants d'Israël qui ont été pérues dans le désert est-ce que vous comprenez donc vous vivez comme eux sachez que vous allez pérues vous êtes vous êtes déjà pérues donc vous êtes déjà morts comme l'apôtre Paul dit vous êtes morts quoiqu'un vivant alors que cette mort si le Seigneur vous accorde encore le temps c'est grâce de nous suivre ses instruments vos instruments à vous si vous êtes un fils de Dieu là moi je suis de votre instrument mais si vous ne l'êtes pas je ne suis pas votre instrument et venez de la manière que vous pouvez venir cela est plus léger dans la balance plus qu'un souffle ce que vous comprenez le prophète Isaïe 41 Alléluia que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni est-ce que vous comprenez donc ça veut dire on vient ici enfin qu'on puisse ôter cette vieille racine du mal qui a amené la mort enfin que vous puissiez revêtir la divinité vous comprenez parce que si vous ne ne revêtez pas la divinité en vous vous n'avez vous n'avez pas récit la divinité c'est ce que frère madame nous en a dit et nous a communiqué mais les gens ont essayé de chercher à faire la compromie avec les messages ce qui ne se fait pas et cela les dévoile montre leur nature vous comprenez ce qui sort de la bouche c'est de la révélation pure vous comprenez comme ceux qui ont reçu l'onction de l'enseigneur parler dans Matthieu 24 il s'élèvera des faux chrits et des faux on a demandé à frère comment dans question et réponse comment est-ce que le faux chrits et le faux il a dit non ils ont reçu la véritable onction venant du ciel parce que c'est Dieu ciel qui devait bénir vous comprenez tout ce qui se trouvait dans les champs l'ivraie et le blé ils ont reçu de la pluie de l'arrière saison dont t'as parlé le prophète et Joël dans Joël vers 28 et maintenant le problème qu'est-ce qui se passe là-bas donc cela veut dire en recevant cette onction puis c'est quoi c'est la nature la vieille racine qui résiste à chaque donc cela veut dire là où chaque sémence j'ai un chapitre 1,9 à 12 cela veut dire que chaque sémence est reproduite selon son espèce c'est que le Seigneur nous en a dit donc si nous retournons là-bas et vous lisez vous allez comprendre qu'ils ne feront rien hébreu chapitre 6 de Timothée 3 est-ce que vous comprenez mais quand on vient ici on vous prend c'est que le Seigneur veut dire la divinité personnifiée dans la plénitude dans ces temps d'histoire vous comprenez dans un majeur je montre un petit doigt le Seigneur que Dieu a révélé sa volonté parfaite des jours comme Moïse voilà la commission était là comme j'avais envoyé Moïse j'étais en voie avec un message pour préparer ma seconde de venir en préparant la seconde de venir parce que Christ en venant là-bas comme on donne l'exemple des légions c'était la première de venir vous comprenez et la seconde de venir aujourd'hui parce qu'il a donné la promesse de Jean 14 laisse moi expliciter ces choses ici pour que vous ne puissiez pas rester là toujours à venir ici lever le main en haut lever le main en haut alors que cette plénitude est au milieu de vous quand la parole est bien interprétée vous allez la revêtir vous comprenez vous allez la revêtir cette plénitude et cela fera en sorte que nous serez en mesure d'entrer un contact avec vos corps théophanie pour être capable de revêtir cette divinité et la divinité le Seigneur la donne personnellement c'est pourquoi nous vous on parlé d'Apocalypse chapitre 3 verset 20 à 21 quand le Seigneur dit que voici je me tiens la porte et je frappe vous comprenez ouais donc ça me dit je me tiens la porte et je frappe celui qui attend ma voix il ouvre j'entrerai vous comprenez donc ça veut la plénitude de la divinité sera dans vous voilà l'âge dans lequel nous nous vivons parce que nous avons vu ça ici vous comprenez nous avons vu que ceux qui ont allé là-bas ils ont fait l'alliance avec la mort le pacte avec le séjour des morts et ça chapitre 28 ici ils sont ils sont arrivés à faire ce que lui aussi il a fait et ils élèvent aujourd'hui la marque de la bête remarque qu'ils font des miracles technologiquement ouais donc ils sont devenus capables à magnétiser la physique les lois de la physique et toutes ces choses-là vous comprenez donc jusqu'à être donc à être à mesure de magnétiser l'être humain dont nous sommes vous comprenez et quand le seigneur s'est tenu là-bas donc on est en train de faire ça et nous avons vu que les démons ont supplié le seigneur en suppliant le seigneur et le seigneur les a exaucés pourquoi le seigneur les a exaucés parce qu'ils ont dit seigneur notre temps n'est pas encore arrivé voilà mais les gens aujourd'hui ils sont là toujours à l'église pour se lamenter vous vous allez à l'église pour se lamenter alors que tout est à votre disposition le seigneur a béni la terre pour vous il vous donne la pluie en son temps il vous donne le soleil chaque jour c'est le soleil que nous voyons ici c'est une grande richesse dont on a jamais eu le soleil la lune les étoiles le vent l'air frais que le soleil nous accorde nous donne c'est une grande bénédiction qu'on ne peut pas voir ça nulle ailleurs si ce n'est que dans le seigneur éternel ouais mais les gens que vous possédez tout ça avec des terres fertiles et tout ça les arables comme on entend ceux qui sont en train de nous croquer parce qu'ils sont allés faire des alliances avec la mort le pacte avec le séjour des morts ils sont là comme des francs-maçons des éliminaties des roses croix des rotaries et tout tous ces gens ici qui sont allés ici viennent là-bas avec la popularité ils dominent sur vous parce que vous vous laissez à l'écouter et quand vous vous laissez à s'abandonner à l'air écoute c'est ce qui fait en sorte que vous vous groupiez nous nous souffrons et du jour au lendemain on se rend à l'église pour aller pleurer le seigneur quelle confusion quelle confusion Dieu nous a tout donné c'est à nous maintenant d'élever nos têtes de dire non comment est-ce que vous nous conduisez vous comprenez parce que le seigneur nous a donné cette autorité par la parole mais quand les chefs qui se tiennent derrière devant nous ils nous enseignent mal cette Bible ici c'est ce qui fait en sorte que nous perdons nos droits de nés et quand on perd le droit de nés par ces mauvais enseignements de mal interpréter la Bible la parole comme les malais a commencé tout au début ici dans Jérèse chapitre 3 c'est ce qui fait en sorte que nous sommes devenus comme des animaux voilà la marque de la bête a pris la suprémancie sur nous et ces gens ici ce sont eux qui se montrent comme des humains et nous de population de peuples ainsi de suite de brebis des religieux nous sommes comme des animaux et ils sont en train de nous de nous paître selon leur volonté leur volonté vient d'ici est-ce que vous comprenez la volonté qui les pousse vous savez la chose qui les pousse à faire cela vient d'ici et ici si vous écoutez on a parlé ici à Newt Codepis Codepis Conspiration avec succès Conspiration avec succès ici terroriser et garder les secrets de Londres qui sont ces secrets dominer mater prendre la prévenance provoquer des guerres faire ceci élever la femme au-dessus de l'homme et puis faire en sorte que les humains puissent être égales aux animaux et 50-50 et faire en sorte que l'on puisse adorer la bête et son image vous comprenez tout ça c'est ici ouais et les gens qui aillent là-bas faire l'alliance des pactes qui sont dans nos églises dans nos politiques et toutes ces choses-là ouais qu'est-ce qu'ils font ils viennent et nous sommes là à les au lieu de se tenir là-bas pas à les menaces et pas à ingirier quand vous vous ingiriez quelqu'un qui est votre autorité vous comprenez l'autorité vous faites dit mal vous voyez vous faites dit mal prenons un exemple on parle de la parole je ne sors pas mais laisse-moi simplement parler je donne simplement un exemple ne me prenez pas sur ça vous comprenez on avait un autre régime je parle de tous les pays africains on avait un autre régime ça veut dire il y a quelqu'un qui était un président avant que l'autre puisse être là et quand il était là on a juré on a beaucoup parlé on a dit toutes ces choses et là on a dit que non son pouvoir ne vient pas de Dieu les autres se disent tout pouvoir vient de Dieu les gens qui étaient avec lui disent que non tout pouvoir vient de Dieu les autres se disent comment ça cela ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose pour que ses enfants pour souffrir parce que tout le monde aujourd'hui se disent que non ce sont des enfants de Dieu vous comprenez mais des fois ils restent c'est ce qui a fait qu'on reste des lamentaires pour toujours donc vous avez dit vous avez dit vous allez dans une église ici vous regardez les gens qui sont là ils ne font que pleurer donc non on nous a dit là-bas d'aller répentez-vous c'était ça la commission vous comprenez la commission de l'église c'était d'abord répentez-vous confessez et répentez-vous c'est ça d'abord premier enseignement dit une véritable église du Dieu vivant c'est d'abord amener les gens à la répentance avant de leur prêcher la connaissance avant de leur montrer des miracles et toutes ces choses-là si quelqu'un confesse sincèrement les démons qui amènent les maladies dans son corps vont fuir par la confession s'il est vrai et sincère dans sa confession il n'a pas le temps d'aller faire quoi que ce soit de chercher quoi que ce soit quand il vient dans l'église c'est pour communier qu'est-ce que vous comprenez pour communier écouter la parole chanter rendre gloire à l'éternel adorer vous comprenez écouter la parole il retourne parce que sa confession au départ ici c'était authentique et les démons le malin n'aiment pas la répentance il remarquait Caïen le Seigneur lui parlait du mal qu'il allait faire à son frère vous comprenez mais il n'a pas écouté Dieu Genèse chapitre 5 nom 4 je pense non oui donc c'est ça et nous avons remarqué que non là il est arrivé à commettre cela et Dieu venait encore vers lui dans son amour qu'as-tu fait à ton frère où est ton frère suis-je le gardien au lieu de se répandir c'est pourquoi il n'aime pas savoir là et de là où il est sorti c'est pourquoi nous parlons de chaque sement se reproduise selon son espèce selon sa nature comment est-ce que vous prétendez changer des gens qui sont échangeables posons-nous les questions c'est pourquoi nous sommes là dans des églises il n'y a pas d'autre chose au lieu d'enseigner les gens de devenir des paroles pour qu'on puisse transmettre la parole créatrice qui peut faire en sorte que nous puissions posséder tout ce que nous en avons besoin de soi-même par la parole mais nous nous n'y arrivons pas c'est pourquoi le Seigneur avait dit que non ça serait difficile ça serait comme au jour du 7 au jour de Noé au temps du Sodome et du Gomorrah qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps peu ils étaient sauvés c'est le temps que nous nous vivons on aille à l'église pour se répandir on aille à l'église pour se donner pour mettre nos vies en ordre et non pour aller plairer plairnicher se lamenter à chaque fois on a dit que non l'autre l'autre qui était là ce n'était pas de dire oui je parle de tous les pays africains on parle ici des africains parce que ces gens-là des Européens des Amériques là où se logent se sont venus on aimerait peut-être leur voir avec les histoires ancestrales voilà bien que nous ne croyons pas ça mais ça y est là-bas on devait peut-être le voir avec des histoires ancestrales africaines vous comprenez le pouvoir des noirs et toutes ces choses-là mais ils ont abandonné ça pour aller ici mais c'est d'ici leur pays sont riches ils sont développés technologiquement ils créent des choses ils font des choses extraordinaires vous comprenez l'Europe l'Amérique l'Asie mais quand on revient là où Dieu a tout donné et les gens ont quitté ici pour aller se retrouver ici ici ils vivent très bien il y a des allocations familiales et toutes ces choses dont vous vous connaissez mais quand on vient ici les gens souffrent on se pose des questions mais vous êtes allés là-bas pour prendre la péninence comme ils en ont mais vous devez quand même imiter ce qu'ils font comme ils sont non vous vous volez encore ici vous détournez encore ici pour aller chez eux acheter des châteaux toutes ces choses-là que vous faites là-bas vous comprenez pour leur donner encore l'argent des gens qui souffrent et ces gens qui souffrent au l'air de lever leur tête vis-à-vis de l'autorité que Dieu est venu restaurer c'est ça que Frère Maname est venu faire c'est ce que l'apôtre nous parlait si Frère Maname est venu faire ça en disant que non vous devez être restauré parce que le malin quand il était venu pervertir la parole ici vous comprenez qu'est-ce qu'il a fait il a ôté ce qui était d'Adam au moyen de son église dont lui il était les prophètes les fils de Dieu qui dominait sur tout et le malin qu'est-ce qu'il a fait il n'aimait jamais ce qui était Adam parce que c'est lui c'est son ambition il était trop ambitieux depuis le ciel un orgueilleux vous comprenez alors l'orgueilleux il n'est pas par un sûr ses ambitions sans pour autant chercher à mal interpréter à pervertir à déformer vous comprenez quelqu'un qui se montre bon humble aimable et il est venu non par cet homme mais là fils de Dieu qui possédait tout Dieu dans la chair humaine la plénitude céleste à Adam il ne pouvait pas aller tout droit là vous comprenez parce qu'il avait l'autorité suprême mais qu'est-ce qu'il a fait il est allé par l'église la perversion a commencé avec la femme comme vous voyez les églises aujourd'hui si vous ne faites pas attention si vous n'êtes pas prudent vous resterez là-bas plermiché toujours et en plermichant vous allez dans une même destination d'avéquer parce que vous savez déjà qu'il y a la condamnation là où la parole est mal interprétée là où Christ est mal venu il est dehors il se tient à la porte il frappe c'est lui qui a parlé d'Apocalypse chapitre 3 verset 14 verset 25 c'est lui c'est personne d'autre voici je me tiens à la porte c'est lui la main les témoins fidèles et le commencement c'est lui la personne d'autre c'est lui Emmanuel c'est lui Dieu vivant c'est lui Jéhovah mais il se tient dehors vous comprenez dans celle que lui-même il a construit dans sa propre vie c'est qu'il y a son corps pourquoi il est dehors c'est ce qui fait que ce n'est pas son corps parce qu'il est mal interprété il est le mal venu c'est pourquoi il est dehors il vous appelle un à un il veut à ce que quand nous entendons sa voix on en dit si si par nos coeurs il entre et quand il entre il fait de nous maintenant son temple à lui Jean 14 c'est lui qui m'aime aimera ma parole aimera mes commandements et les gens aujourd'hui aiment les paroles des églises les paroles des politiques ils abandonnent c'est du Seigneur les commandements du Seigneur on le paie on le piétine c'est pourquoi les gens n'aiment pas nous écouter on a peur de voix mais si on vous amène là où les gens aiment toujours aller lever les mains chercher Dieu au ciel Dieu ne plus au ciel Dieu est sur la terre dans son fils Adam restauré troisième Adam le second à Jésus le second à Jésus il a promis qu'il va venir Jean 14 un peu détendu le monde ne me verrez plus mais vous vous me verrez parce que je serai hors de cette église de je suis ici pour que je puisse venir m'identifier en vous individuellement il a commencé par Frère Branham il est là vous comprenez Elohim et maintenant tous ceux qui l'ont reçu conformément de la manière qu'il s'est montré ici on ne parle pas des églises non ici on ne parle pas des doctrines faits de védoc non ici on ne parle pas des ismes comme les gens vous ont trompé du Branhamisme non du catholicisme non ici on ne parle pas des pentecostisme non des méthodistes on ne parle pas des luthériens ici on ne parle pas des églises dites réveillistes non parce qu'ils ne réveillent absolument rien mais il faut dormir les âmes les démons ont reconnu l'écriture ont reconnu le Seigneur la parole ne pouvait être fable devant elle-même quand ils ont prononcé la parole l'auteur de la parole lui-même il était censé de les exorcer Seigneur nous te supplions envoie-nous même à ce topo là allez-y et maintenant toi qui te dis que tu es un fils de Dieu n'aider la parole vous comprenez si vous êtes vraiment né de la parole pourquoi est-ce qu'aller là-bas toujours élevé de main en haut alors qu'il n'est plus là il est décédé il a donné la promesse des gens 14 de Luc et 17 et dans l'apocalypse ils disent il est descendu les gens là-bas à Washington d'ici dans le reserve event tous les événements passés en Amérique on les garde là-bas ils ont pris la photo vous comprenez de ce qui s'était passé et les les gens que nous appelons les polymorphes des antiques de quoi des créatures qui viennent de quelque part quand ils se sont arrivés qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé maintenant à donner une mauvaise interprétation vous comprenez à incriminer à dire aux gens non ne suivez pas la barre c'est d'isme alors que ce n'est pas d'isme restez-y calmement écoutez calmement c'est que nous vous transmettons vous allez comprendre qu'on ne peut transmettre qu'elle pour que vous puissiez posséder votre divinité voilà même c'est que nous allons mettre comme titre et voilà vous allez m'inscrire peut-être on va lever la perversion on va dire ça comprendre possédez votre divinité comment est-ce que vous allez la posséder pour ne pas rester là-bas toujours crier seigneur seigneur non le seigneur est là il frappe écoute bien mais quand on met ça à ta disposition tu as les yeux fixés sur ta doctrine tu as les yeux fixés sur ton chef spirituel tu as les yeux fixés sur ton église ce n'est pas ça le isme vous comprenez au lieu d'avoir les yeux fixés vers Christ vers la croix vers la révélation du jour c'est ça Jésus Christ vous voyez celui qui même garde mes commandements ça veut dire ma parole si Adam avait gardé sa parole décide de ne pas écouter son église à lui comme vous écoutez vos églises à vous la mort n'allait pas avoir place est-ce que vous comprenez si la mort a pris place c'était par la malinterprétation deux cultures c'est ce que nous insistons chaque fois parce que la mort est là ce n'est pas la mort physique dont nous parlons c'est spirituel qui est la séparation éternelle avec Dieu donc vous prétendons vous prétendez être un enfant ou soit un fils ou une fille qui donne l'état infantile d'être toujours un enfant un enfant de Dieu nous sommes des vous êtes des enfants de Dieu vous n'y arriverez jamais est-ce que vous comprenez les démons le Seigneur les a exaucés mais les gens ont pris cela et ils font de l'argent avec ça vous allez voir quelqu'un qui s'est tiré là-bas qui crie je ne sors pas je suis ici c'est mon temple quand le démon dit que c'est son temple vous ne comprenez pas que non le Seigneur c'est lui qui fait d'abord pour le chapitre 3 que nous nous lisons ici que nous puissions être ce temple et à lui parce qu'il n'a pas besoin d'habiter là-bas il est habité dans la plénéité de Amoïse et tous ceux qui n'ont pas écouté ces prophètes et majeurs morts voilà la mort qui est là voilà la mort dans des peaux ecclésiastiques qui tuent les gens qu'est-ce que vous comprenez si nous ne comprenons pas l'origine de la perversion nous serons toujours des esclaves des humains vous comprenez on dira ici les pouvoirs ici n'étaient pas venus de Dieu c'est que nous continuons de suivre ici ça vient des dieux vous comprenez posez-vous des questions vous qui êtes en Algérie vous qui êtes en Afrique du Sud vous qui êtes au Congo Brazzaville vous qui êtes peut-être on peut dire au Cameroun ainsi de suite pourquoi ils se soumettent à quelque chose qui n'était pas de leur voilà c'est d'ici leurs ancêtres ils ont formé ces histoires ici et ils sont très bien organisés ils respectent leur démocratie et toutes ces choses quand ils ont failli ils essayent de faire un effort de montrer à l'autre parti comme les républicains et les démocrates ouais comme vous allez voir Donald Trump qui se montre là-bas il montre aux Américains qu'on avait commencé ici voilà c'est ici voilà c'est que ces gens nous ont amenés et regardez là où le pays est la Chine est devenue comme ça à partir de nous voilà où est-ce que nous avons failli au lieu de continuer à développer à faire des choses sur l'avancement de notre économie pour l'avancement de notre économie nous nous sommes abandonnés à créer des guerres et toutes ces choses pourquoi l'originalité de tout ça c'est ici ouais et les gens se tiennent là-bas dans des meetings donc voilà c'est dans des meetings équilibrés mais quand on vient ici chez nous en Afrique ce ne sont que les paroles ce ne sont que les paroles et nous sommes là plein dans des églises et un bon serviette quand ils viennent ici ce n'est pas de pousser les gens à aller manquer des gens d'irrespect d'insulter les autorités non on ne peut pas insulter votre autorité vous ne pouvez pas appeler des gens on avait parlé ici des gens des étrangers des autres qui sont venus là-bas ils sont ouais bien c'est une bonne chose mais il ne faut pas les ingérer même ceux qui sont des ex même ceux qui sont là-bas il faut les aimer et prier pour eux mais vous devez manifester même si vous tenez la Bible pourquoi les gens qui tiennent la Bible aujourd'hui cherchent de devenir des députés des présidents on puisse croire en vous que quand on va vous donner le pouvoir vous serez à mesir des biens nous conduits votre pouvoir va venir des dieux c'est des autres c'était venu du diable comme on parlait des autres personnes ils ont des ex-présidents posons-nous des questions est-ce que vous comprenez où êtes-vous africain où êtes-vous l'homme noir même d'autres hommes blancs jaunes rouges où êtes-vous où est votre place posez-vous des questions ouais vous soumettez beaucoup à la perversion ça domine la viracine du mal vous comprenez n'insultez pas n'insultez pas la seule chose qu'on devait voir qu'on devait faire c'est quoi s'humilier à la parole d'obéir ce que la parole nous a dit de ne pas insulter il ne faut pas les humilier mais faire des marches des manifestations écrire leur montrer que vous nous conduisez mal si vous continuez nous allons vous pousser à démissionner pour chercher quelqu'un qui sera conscient vous comprenez qui sera un patriote qui metra son pays vous voyez il y a des autres africains qui ont qui ont dirigé l'Amérique pourquoi est-ce qu'ils ont bien dirigé l'Amérique ils ont remonté l'économie américaine américaine c'était à cause de quoi parce que ils avaient l'amour de la patrie ils aimaient leur patrie mais ils faisaient partie de ces loges ici pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obéi à ça terrorisé conspiration avec succès et toutes ces choses mais c'est d'abord c'est cet homme qui a mené la nouvelle ordre mondiale posons-nous des questions mais l'économie est là mais qu'est-ce que lui son objectif c'était quoi d'amener ce que les malins veulent quoi donc faire des mariages des femmes entre femmes entre hommes et puis faire en sorte que l'on puisse permettre des avortements et faire en sorte que l'on puisse avoir 55 ans entre l'homme et la femme mais aujourd'hui on domine et puis on veut permettre que l'on puisse que les animaux puissent être bien respectés parce qu'ils sont des autres humains comme nous quelqu'un qui n'a pas des âmes voilà mais à ce qui concerne la vie quotidienne oh donc ça m'a dit ils vivaient très bien est-ce que vous comprenez ça c'est contraire n'insultez pas n'injuriez pas ne jetez pas des pierres vous comprenez aimez-le priez pour eux voilà c'est que nous devons faire et s'il faut faire des manifestations ce n'est pas des manifestations c'est un jury à brûler des effigies ou quoi que ce soit ça ne sert absolument à rien c'est l'état le plus bas d'un humain vous comprenez de manifester de telle façon dans ces temps dans ces siècles aujourd'hui vous êtes là vous devez prendre votre autorité à tant qu'un humain vous comprenez à tant qu'un adam qui a la parole et vous vous tenez vous disiez que non on ne veut plus de toi vous comprenez on te donne une chance mais sache-le que tu as failli ici 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 si tu continues encore avec les mêmes personnes qui te trouvent ou qui te poussent à te mal diriger pour qu'ils puissent devenir des multimillionnaires nous te promettons que non tu ne vas pas terminer ce que nous t'accordons les 5 ans donc ça veut dire nous allons te pousser à démissionner ce n'est pas un gilier vous comprenez l'autorité établie reconnue par la constitution c'est la bible c'est la parole de Dieu nous devons l'aimer s'il faut nous pouvons voir que non on peut continuer avec cette personne n'ingérez pas aussi d'autres continuez observez parce que si vous le manquez donc cela veut dire bon là on ne peut pas parler je vois que ça me pousse à parler des choses là donc voilà les africains pour que nous puissions être forts et d'autres races nous devons rester dans la parole si on quitte la parole on devient immoral déchu donc cela veut dire on n'a rien ici vous comprenez donc ça veut dire on perd l'équilibre moral or l'équilibre moral ça ne vient pas de l'intellectualisme de ce qu'on est allé acquérir dans des universités à l'humanité non ça vient de Dieu vous comprenez la sagesse c'est l'intelligence la science de Dieu est différente de la science qu'on aille apprendre dans des écoles et cette science c'est ce qui fait en sorte que nous qu'on ait ce qu'on pouvait être on peut équipérer ce que Adam avait perdu par la perversion de Genèse chapitre 3 c'est ce que le malin se serve de ça jusqu'aujourd'hui par les églises comme il a commencé dans l'église la femme Eve vous comprenez si on comprend simplement ça c'est tout c'est ce qui va faire en sorte qu'on aura un grand équilibre spirituel et quand on est bien positionné spirituellement cela veut dire qu'au niveau de votre conscience vous aurez la maîtrise de soi c'est pourquoi on avait parlé de tous ces fruits qui sont ici vous comprenez si on peut voilà vous souvenez c'est pourquoi on parlait de ça ici de la foi pourquoi la foi d'abord parce que ici quand le malin était venu sur ce qu'on est en train de parler il a voulu détruire la foi la foi était basée sur quoi sur ce que l'éternel avait dit vous mangerez de tout le fruit mais quand au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal les églises aujourd'hui là c'était une église vous comprenez les arbres de la connaissance du bien et du mal ce sont des églises je dis bien toutes les églises sous soleil ce sont des arbres de la connaissance du bien et du mal derrière la chade si ce n'est pas le bien qui sort la parole bien interprétée révélée du jour c'est le mal ou soit le mal et le bien et votre église est tiède l'état des églises de l'Odyssée le Seigneur nous en a déjà averti prenez-y garde si vous savez que vous êtes un fils ou une fille de Dieu pour y devenir vous devez écouter ces choses ici examiner ça prendre le temps d'entrer dans vos chambres et prier implorer le Seigneur voilà les prières que nous devons faire avec les mains levées c'est ça ce n'est pas aller chercher toujours le substitut du pain toujours des rêves des églises pour chercher du pain non souvenez-vous de Matthieu 6 que le Seigneur parlait les passereaux il parlait de toutes ces choses et à la fin il a dit cherchez prévient le royaume et la justice de Dieu le reste et vous sera donné on avance ici nous avons vu la foi la vertu la connaissance la tempérance la patience est-ce que vous comprenez tous ces fruits ici vous allez voir il y a la maîtrise de soi la piété vous comprenez ça amène la sagesse l'intelligence la révélation est basée quand vous arrivez ici vous comprenez et vous recevez votre plénitude vous recevez votre divinité c'est ça parce que quand vous n'avez pas ça dans cet âge dont nous vivons ici dont le diable est arrivé à son aboutissement ici vous ne saurez pas lui résister vous ne résisterez jamais aucune séduction sur ce monde ici sans pour autant avoir ça ce que vous comprenez sans pour autant que vous puissiez arriver ici vous ne résisterez à rien parce que nous branchons d'une manière d'une autre la seule chose qui peut faire en sorte que l'on puisse être fort spirituellement c'est la divinité de Jésus Christ personnifiée comme nous avons vu ça à William Branham il y a d'autres saints qui étaient avec lui que nous nous communions avec eux c'est quelque chose de rare aujourd'hui c'est pourquoi contre Paul disait nous prêchons à partir nos prophétiens quand les parfaits viendront les parfaits c'est Christ l'Apocalypse se disent la trompette de l'ange ici a sonné et Thessaloniciens 4 c'est lui qui a sonné de la trompette et quand il a sonné de la trompette c'est l'évangile de Jésus Christ que Branham est venu avec ça hébreu 13 8 il a sonné de sa trompette la trompette de cet ange ici Christ est descendu et comme il a dit l'Apocalypse chapitre 3 il ne peut pas aller habiter dans des cathédrales dans des tabernacles dans des églises dans des amphithéâtres construits non il a commencé dans son âge et est devenu lui la plénitude la plénitude de la plénitude céleste en lui et ça s'arrête simplement en lui alors que lui il est venu pour nous comme quand on se tient ici on se tient comme un esclave comme un instrument pour vous est-ce que vous comprenez comme un Christ à la croix pour nous c'est là Dieu est le même est-ce que vous comprenez et si vous manquez ceci comment aurez-vous recevoir votre divinité vous serez un animal vous comprenez cela vous serez un animal c'est pourquoi comprenez-y construisons-nous par la parole et le reste nous en avons parce que Dieu nous a donné des terres pourquoi aller supplier nos semblables que nous les avons donnés quoi l'autorité nous les avons votés vous comprenez nous les avons choisis nous les avons aimés nous les avons acclamés pourquoi encore aller les supplier pour avoir du pain mais dans l'église on rentre là-bas pour plernicher encore en regardant au ciel le Dieu qui a quitté le ciel qui est descendu s'il fait cet apennacle afin que tu puisses revêtir l'autorité que tu avais perdue au commencement voilà c'est qu'on pouvait prêcher aux gens qu'ils puissent être conscients laver leur conscience en quittant les états ecclésiastiques qui les égarent qui les éloignent est-ce que vous comprenez ils les éloignent de quoi de Dieu de Jésus-Christ la parole lisons Ésaïe chapitre 35 et puis nous allons terminer que le Seigneur vous bénisse pour votre temps votre temps est précieux comme votre propre vie aussi est précieuse nous lisons le chapitre 35 des livres d'Ésaïe parce qu'on doit lire les écrits et quand on vient vous voyez au devant du Seigneur parce que lui-même il est la parole lisons on lut pour la gloire du roi Jésus-Christ laisse-moi fermer ici pour prendre une bonne position et faire la lecture vous voyez que Dieu vous bénisse nous vous amons tellement voilà et pourquoi on vient ici pour parler de la vie voilà on y est voilà que Dieu vous bénisse on lit les déserts et les pays arides se réjouiront les déserts et les pays arides se réjouiront la solitude se grérira et flérira comme un narcisse elle se couvira de fleurs et pressaillira de joie avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe quand les titres là bénédiction du royaume Syrie-Israël à nouveau rassemblé or tout ce que le Seigneur a promis pour Israël Dieu n'est pas un égoïste il a donné ça aussi aux gens des nations et aux samaritains sauf que quand Dieu traite avec eux ce n'est pas le même temps qu'il traite avec nous voilà c'est ça qui fait la différence mais les bénédictions de Dieu n'est pas injuste il est bon fidèle plein d'amour c'est pour comme on dit ça voilà on passe dans verset 3 fortifiant le même languissante nous venons vous fortifier ici par la parole en vous disant prenez votre position initiale parce que vous êtes désadant vous comprenez voilà il ne faut pas rester là-bas en élevant toujours les mains comme ça c'est ce que vous devez dire à ceux qui ont le cœur troublé prenez courage ne craignez point voici votre Dieu la vengeance viendra voilà c'est ce que vous devez dire à ceux à ceux à ceux à ceux les expressions dit clairement la rétribution la vengeance viendra à la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera alors quand on parlait si on parlait de la première venue de Jésus Christ le Dieu lui-même béné vous sauvera et il est venu ils l'ont rejeté pour que nous puissions avoir cette grâce et aujourd'hui nous rejetons encore Jésus il est retourné vers Israël vous allez lui voir où vous êtes resté simplement avec un nom et le nom là que vous êtes resté on ne sait pas s'il est Jésus d'Argentine Jésus du Brésil vous comprenez où lesquels on avance alors s'ouvriront les yeux des aveugles se sont accomplis s'ouvriront les oreilles des sourds se sont accomplis quand on parle des yeux des aveugles être aveugles ce n'est pas simplement les aveugles de Jésus il était en train d'ouvrir les yeux physiquement dans le spirituel aussi c'est ce qui est plus pur vous comprenez qu'être aveugle physiquement comme ça parce que si vous êtes aveugles spirituellement après le chapitre 3 tu es aveugles pauvres nus misérables je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu le baptême et du Saint-Esprit la divinité de Jésus-Christ est en toi voilà et quand on reste avec des doctrines ecclésiastiques et qu'on s'y matait on avance on termine j'ouvre les oreilles des sourds pour écouter la parole comme David le dit tu m'as ouvert les oreilles psaume 79 je pense oui psaume 79 ou 77 alors le boiteux le boiteux sauteront comme un cerf et la langue de miwe éclatera de joie car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude le mirage changera en état et la terre desséchée en source d'eau dans amen dans le repère qui sert des gîtes au chacal croit-t-on le roseau et des jonques tout ça Dieu nous a donné notre disposition mais on plait comment comment est-ce qu'on plait on plait mis sur l'état de tout ça s'accorde de ces gens ici et au lieu d'avoir l'autorité de ne pas les adorer de les élever quand on regarde toutes les émissions africaines qui font ici ce n'est que d'élever les hommes de les adorer de faire des défenses et toujours des défenses mais tu ne vois pas des semblables qui souffrent tu fais toujours alors que les gens souffrent là-bas au lieu de venir là-bas de faire donc on aime vous qui insultent stoppez d'insilter venons ici mettons nos consciences ensemble de voir comment est-ce qu'on peut les aider pour que demain du jour au lendemain nous ne puissions pas continuer à souffrir pour ne pas aller toujours à l'église et on regarde ceux qui sont dans l'église ils donnent des exemples des gens de ces mondes on est de voir comment est-ce que les gens qui sont là-bas souffrent quand vous êtes là dominés s'y repart la domination qui l'aille là-bas ils ont eu le pouvoir et s'il vient il vous domine il n'y a pas la parole là qu'est-ce qui va vous faire sortir quelle va vous vous amener à comprendre cela il n'y a absolument rien vous venez là simplement habillé avec du succès et tout ça je commune là-bas là on parle bien le français on interprète en lingala et là on interprète vraiment français en anglais donc ça veut dire c'est une église bien organisée bien construite et vous pensez que Dieu est là Dieu n'est pas dans ce qui est fait de Médambou mais là-bas c'est le diable qui vient là-bas dans les tables des connaissances du bien et du mal c'est le diable qui est là-bas je vous ai dit c'est là Genèse 3 les églises ouais là où sort le mal où le bien et le mal c'est le diable ça est dans son appartenance Dieu est dans le bien juste et pur parfait on termine ici Amen que Dieu vous bénisse pour votre temps Amen il y aura là un chemin frayé une route qu'on appellera la voie sainte nul empire n'y passera elle sera pour eux seule ceux qui la suivront même les uns censés ne pourront s'égarer à la niveau donc ils vont se répentir et suivre les chemins Amen sur cette route point des lions nul nul bête féroce ne la prendra nul ne s'y rencontrera dernier verset les rachetés de l'éternat ils retourneront ils auront à Sion avec des chants ils auront ils iront pardon ils iront à Sion avec des chants et triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête voilà le Seigneur a dit j'ai partagé avec couronne et gloire parce que la femme dit le livre des proverbes est la couronne de son mari et on regarde aujourd'hui les femmes veulent être maintenant nous avons dit les hommes puissent être les couronnes des femmes posez-vous des questions ça vient d'où ça vient d'ici la femme qui prend l'autorité sur l'homme nous avons lu un timodeur chapitre dès le dimanche passé voilà parce que nous l'église véritable le corps du Christ nous sommes la couronne du Seigneur Jésus Christ on avance l'allégresse et la joie s'approcheront la douleur et les jémissements s'enfuiront et le Seigneur est venu les gens continuent toujours à gémir à plénicher Seigneur 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 mon Dieu mon Dieu que Dieu vous bénisse on s'arrête là-bas il y en a beaucoup à parler sur ce sujet ici me rendons gloire à l'éternel auteur de cette parole à tout celui qui s'abandonne à cette parole qu'il croit qu'il est capable de prononcer ce qu'il a besoin dans le nom du Seigneur Jésus Christ je dis bien dans le nom du Seigneur Jésus Christ je n'ai pas dit dans le nom de Jésus ça c'est ce que les églises dit bien dit mal ont pris toutes les arbres dit bien dit mal qui sont dans vos rues dans vos villes partout en Afrique en Asie ainsi de suite ce sont eux qui ont pris le nom de Jésus les prostituées spirituelles d'Apocalypse chapitre 17 mais vous entrez-y en vous-même prenez le nom du Seigneur Jésus Christ et priez si c'est que vous en avez besoin après avoir écouté ceci vous l'aurez si c'est la guérison vous aurez même du cancer je dis bien même de la tuberculose de zo quelque chose qui est devenu chronique dans votre corps prenez le nom du Seigneur après avoir je dis bien après avoir écouté la parole et vous vous remettez à la parole que Seigneur je perdis mon doigt d'héness en regardant en écoutant en s'abandonnant c'est quelque chose qui n'est pas la tienne des doctrines pernicieuses de ce qui a fait un sorte qu'il suis devenu c'est qu'il suis devenu ici parce qu'ils sont en comptant qu'en connivence avec ces gens ici vous comprenez que Dieu vous bénisse nous allons continuer toujours ces choses pour que les gens puissent prendre position de soi-même et chercher leur divinité en Christ personifié bon dimanche chez vous je vous laisse bye bye je vous remettez